Yves Germain complète son cinquième et dernier mandat à la mairie. Il pourra bientôt partir de l'hôtel de ville la tête haute avec le sentiment du devoir accompli. Mais avant de quitter, il tenait à s'adresser aux médias de la Côte-de-Beaupré pour faire le point sur ses 19 années de service. C'est donc avec beaucoup de fierté et un brin de nostalgie qu'il nous a présenté ses plus belles réalisations en tant que maire. Vous avez vu qu'il y a des réalisations dans plusieurs domaines, autant au niveau voirie, au niveau développement domiciliaire, au niveau équipement municipaux, de loisirs ou administratifs. Mais je pense que la meilleure façon, je pense, de résumer, puis c'est mon sentiment profond aussi, ma plus grande réalisation, je pense, c'est d'avoir contribué durant toutes ces années-là au développement de Beauchâtel et surtout à l'amélioration de la qualité de vie de la population de Beauchâtel. Ce qui a fait que ça leur a permis, je pense, il y avait déjà un bon sentiment d'appartenance, mais d'accentuer encore ce sentiment d'appartenance-là, de le développer encore davantage, puis d'accueillir des nouvelles personnes sur le territoire qui sont aussi fiers de leur municipalité. Je pense que c'est vraiment ça qui me réjouit le plus, qui me rend le plus fier et qui résume, je pense, bien, l'essentiel de tout ce qu'on a fait dans tous les domaines d'activité. Ça a contribué, effectivement, au développement que tout le monde reconnaît à Beauchâtel puis à la qualité de vie des citoyens. Et dans tout ce que vous avez vécu à Beauchâtel, qu'est-ce qui vous touche le plus? Je pense que ce qui me touche le plus, puis surtout, bien là, vous me demandez ça au moment où j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs des gens sur leur appréciation du travail qui a été fait. Un travail qui est, OK, c'est sûr que c'est toujours le maire qui est en première ligne puis qui est autant là pour la critique que pour les félicitations. Donc, de ce temps-là, ce que j'ai, c'est beaucoup de félicitations. Je dois reconnaître l'importance qu'ont eue tous ceux qui m'ont appuyé là-dedans, les élus, l'administration, la direction, le personnel, etc. Les gens de l'externe qui m'ont aidé aussi à avoir des subventions lorsque c'était le temps. Les investisseurs qui ont créé en Beauchâtel puis qui ont emmené tout ce qu'on a de beau maintenant chez nous. Donc, c'est ça. Je pense que ce qui me touche le plus de ce temps-là, c'est effectivement les commentaires d'appréciation que les gens ont du travail qui a été accompli. Puis, je me considère chanceux parce que je me dis souvent que c'est le genre de commentaires post-mortem qu'on entend. Là, je suis chanceux, je suis vivant, puis je suis là que j'entends ces commentaires-là et je les accueille avec beaucoup d'humilité. Puis, en même temps, une grande fierté d'avoir pu contribuer comme ça pour faire en sorte que les gens soient si heureux chez nous. Mais quand même, on peut effectuer ensemble un retour sur ces 19 années. C'est quoi le plus beau souvenir, le moment marquant de votre carrière ici à Beauchâtel? Eh mon Dieu, le moment marquant! Le moment marquant! Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Quand on a inauguré, évidemment, nos beaux bâtiments comme l'hôtel de ville ici, le centre sportif, le parc de Lens, le premier parc riverain au bord du fleuve qui est si beau puis qui a été fait pour une grande, grande partie en région interne par nos gens des travaux publics. Donc, ces événements-là, le gala reconnaissance, où on a su honorer autant les jeunes de la persévérance scolaire que nos athlètes de relève, que nos citoyens en santé, que nos bénévoles, c'est des moments qui étaient toujours très, très souvent émotifs parce que c'est des gens qui avaient, par leurs efforts, par leur contribution, par leur générosité, quand je pense aux bénévoles, par leur générosité envers leurs concitoyens, on fait en sorte qu'effectivement, on a pu avoir cette qualité de vie sur le territoire. Ça, c'est des moments qui me touchent toujours quand on est en soi, en démonstration de l'appréciation des gens ou qu'on est en conclusion d'un projet puis qu'on en fait l'annonce officielle ou l'ouverture officielle. Ça, c'est toujours des moments, c'est des conclusions, dans le fond, souvent de beaucoup d'années d'efforts parce qu'il n'y a jamais rien qui vient tout seul. Je peux vous dire, les gens pensent que c'est facile, mais non, il y a eu, souvent, c'est même peu à la blague, avec le directeur général, Carl Michaud, chez nous, souvent, on dit qu'il n'y en a pas de facile, non, parce que je pense qu'il n'y a pas un dossier qui a que baigné dans l'huile comme ça. Ça a toujours requis beaucoup d'efforts, mais je pense qu'on apprécie encore plus le résultat après quand on l'a eu à la dure parfois, mais qu'on est content de ce que ça donne et qu'on est content des commentaires de la population qui utilise ces équipants-là par la suite aussi. Parce que vous avez vécu plusieurs annonces, mais il y a des projets que vous avez initiés que vous ne serez pas en mesure d'annoncer, que c'est la prochaine administration qui va annoncer. Quels sont les projets importants qui sont dans les cartons de la ville et qui seront annoncés très bientôt? En fait, je pense que le plus important, c'est un que j'aurais bien aimé être là pour pouvoir encore plus officiellement l'annoncer et même, je dirais, être là pour couper le ruban, c'est qu'on sait qu'on parle depuis au moins deux ans, mais depuis plus de temps que ça à Beauchetel, d'avoir accessible à notre population un centre aquatique. Donc, on n'a pas de piscine municipale ici, à l'intérieur et ça fait longtemps qu'on y travaille avec plusieurs projets, avec les villes voisines de l'Ouest surtout. Mais là, il y a des choses qui ont changé du côté du territoire de la Côte-de-Beaupré et le rapprochement qui s'est fait en particulier au niveau des trois municipalités de l'Ouest avec aussi la présence, la création, c'est-à-dire du Fonds de développement régional que le Fonds Ouest. On a vraiment travaillé ensemble et on en est rendu même à... On a obtenu de l'argent aussi du Fonds régional pour pouvoir faire une étude, mais on en est rendu avec même un concept, c'est-à-dire une étude préconceptuelle qui nous démontre à quoi pourrait avoir l'air un centre aquatique dans l'Ouest qu'on a convenu de réaliser avec mes deux collègues, Pierre-François et Frédéric Dancos, qu'on a convenu de faire adjacent à l'Arena Train sur le boulevard Saint-Andre pour desservir nos populations assez facilement du fait que c'est sur le boulevard Saint-Andre. Donc, on s'est entendu sur l'emplacement, on s'est entendu sur le concept, un cas de corridor avec également un bassin récréatif pour les jeunes familles. Ça, là, c'est peut-être celui qui me manque, dans le fond, à ma liste des projets réalisés. Mais au moins, on en a fait une partie et j'espère bien que les prochains vont aller dans le même sens parce que nos populations de l'Ouest, ça a super bien desservi. Puis parallèlement à ça, avec la MRC et les autres collègues de la MRC, on s'est entendu qu'il y avait un projet semblable qui se préparait aussi dans l'Est pour que ce soit un tout, dans le fond, qu'il y ait deux piscines, mais par contre, que ce soit les piscines de la Côte-de-Beaupré puis sûrement que les gens de l'île d'Orléans vont être intéressés aussi. Il y a ce bout-là au niveau des équipements sportifs. À peu près, je pense, le seul équipement qui nous manque vraiment dans notre secteur. Mais au moins, j'ai une collaboration excellente de mes collègues, Frédéric Lancause et Pierre-le-François. M. Germain, félicitations pour vos 19 ans de service à la mairie de Bois-Châtel et profitez bien du temps que vous allez maintenant avoir pour vous. Merci beaucoup et merci de nous avoir appuyés dans tous nos projets aussi et de nous avoir donné l'opportunité d'en transmettre l'information à la population de la Côte-de-Beaupré de l'île d'Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada